Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui donc je vous fais une vidéo pour mes objectifs pour 2024, voilà, comme je le fais en tout début d'année. Bon là c'est vrai que je mets un petit peu de temps à vous faire cette vidéo parce que j'ai eu quelques petits soucis côté privé on va dire. Voilà donc maintenant on va se remettre un peu à la page, bon je dois me mettre aussi un peu à jour, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, beaucoup moins sur Facebook en ce moment, même si je passe de temps en temps peut-être jeter un petit oeil, je vois qu'au niveau Facebook ça se passe plutôt super bien. Franchement là-dessus je suis super content, j'ai une équipe de tonnerre, les modérateurs sont vraiment au top, l'ambiance est très très bonne. Franchement je vous remercie vraiment tous de pouvoir venir sur Facebook et pouvoir vous faire aider par rapport à ce métier dans l'auto-partage sur la plateforme Gatorade. Alors bien sûr on adoucit un peu avec les gens qui sont sur Turo mais bon, voilà, on est plus spécialisé sur Gatorade que Turo. Quand on voit un peu ce qui se passe au niveau Turo, j'ai pas l'impression que ça se passe plutôt bien là-bas. Mais bon enfin bref, je suis pas là pour cracher sur Turo, je suis là pour vous parler de mon légitif pour 2024. Actuellement pour 2024, j'ai actuellement 5 véhicules. J'en ai 4 qui sont sur la plateforme Gatorade et 1 qui va bientôt être remise sur la plateforme Gatorade. Donc la dernière cynique que je vous avais montré et que je vous avais montré à la vidéo de mon achat, actuellement elle est en train de se faire repeindre le véhicule. Normalement si tout se passe bien, je devrais le récupérer soit lundi, soit mardi, voilà, si tout se passe bien. Donc j'ai une voiture qui sera complètement refait à neuf niveau carrosserie. Donc je suis très content, en plus elle est full option, elle est vraiment niquée, je lui ai fait toutes les révisions, je lui ai fait la clim, je lui ai vraiment tout fait, la totale. Donc je suis super content, normalement d'ici, allez peut-être 3-4 semaines, le temps qu'il vienne pour m'installer le boîtier connecté, elle sera prête pour le grand boom de mai jusqu'à fin septembre. Il faut savoir que moi mes véhicules, comme c'est des voitures familiales, ne sont lui en général que de partir de mai jusqu'à fin septembre, ou là où dans lequel on va dire que les prix sont les plus hauts. Et dans lequel les véhicules me rapportent énormément, voilà. Sans ces voitures-là, voitures familiales, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, actuellement c'est un peu mon légitif. Quel est mon légitif maintenant pour cette année 2024 ? Passer ces putains de Jeux Olympiques en espérant que ça nous apporte beaucoup plus de locations. Là on va l'espérer, comme par exemple je pense que Paris, Marseille, c'est ceux qui vont avoir beaucoup, beaucoup de locations. Bordeaux, je sais qu'il y a quelques activités avec les Jeux Olympiques, mais on verra bien si ça nous rapporte un peu plus de locations que par rapport à l'année dernière. L'année dernière, par rapport à l'année d'avant, on a eu moins de locations, mais bon, ça va à niveau sous-sous, comme vous avez pu le voir sur la voie de la vidéo précédente. On va dire que ça correspond, même si j'avais un véhicule de plus. Mon légitif, donc, à la fin d'année 2024, c'est d'avoir 6 véhicules, voire peut-être 7, mais mon légitif principal est d'avoir 6 véhicules. Voilà, moi c'est ce que je veux faire pour cette année 2024. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si besoin sur Facebook, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Il y a une super équipe de modérateurs sur Facebook aussi qui pourront vous répondre si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit. Voilà, et j'espère, je vous souhaite à tous des très bonnes locations et je vous dis très bonne année pour 2024. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada